Bonjour, installez-vous je vous en prie, bienvenue dans mon cabinet, je suis la personne en charge de faire passer les tests de personnalité, vous êtes bien là pour ça, impeccable, j'avais noté 17 heures, impeccable, vous êtes parfaitement là et je vous en remercie, alors je vous explique rapidement comment ça va se dérouler, donc trois parties à ce test, une première dans laquelle je vais vous exposer des situations de vie, et vous aurez quatre possibilités de réponse, dans une seconde partie je vous montrerai des objets, deux objets à chaque fois et vous me direz lequel vous êtes le plus familier, lequel vous attire le plus, et enfin on terminera avec de nouvelles situations un petit peu plus sociales dans le côté interaction, et là vous me direz si ce sont des situations qui vous arrivent, parfois, souvent, enfin on me direz la fréquence à laquelle ça vous arrive, ça va pour vous ? Bon, et bien parfait, on va pouvoir y aller donc, avec la première partie, donc, on va commencer par le plus beau compliment que l'on puisse vous faire, et ce que c'est, avec toi tout devient possible, je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi, je te connais à peine et j'ai déjà peur de te perdre, ou bien quand je te vois, j'oublie tout, d'accord, deuxième question, lorsque l'on vous photographie, vous essayez d'être le plus possible à votre avantage, vous êtes très mal à l'aise, toujours peur d'être moche, vous jouez la carte du naturel, ou vous souriez histoire de faire une photo, ok ? Troisième question, coup de foudre, et ce soir c'est votre premier rendez-vous, premier dîner en tête à tête, votre tenue, est-ce qu'elle sera difficile à choisir, est-ce qu'elle sera élégante et sobre, est-ce qu'elle sera la plus séduisante possible, ou est-ce qu'elle sera simple et naturelle ? Quatrième question, lorsque vous partez en vacances, vos bagages, est-ce qu'elles sont faites à la va-vite, un peu n'importe comment, est-ce qu'elles sont très nombreuses, vous n'aimez pas être pris au dépourvu, est-ce qu'elles sont préparées à l'avance pour éviter les oublis et éviter les choses inutiles, ou bien est-ce que vous faites ça vite fait bien vu ? Que pensez-vous des enfants qui appellent leurs parents par leur prénom ? Est-ce que pour vous cela cache un problème relationnel ? Est-ce que vous trouvez ça triste ? Est-ce que c'est que vous avez, nous avons aussi quelques gens perturbés au sein de notre centre, c'est une vieille dame âgée qui aime beaucoup janter. Aimez-vous refaire la déco chez vous ? Non, vous préférez garder le même style ? Oui, et vous en changez fréquemment. Sur un coup de tête cela peut vous arriver de vouloir tout changer, de où vous l'améliorez et où vous la modifiez au fil du temps. Une personne inconnue vous dévisage depuis un moment, vous vous dites « je dois avoir un bouton sur le nez », je lui rappelle quelqu'un « je suis en beauté » ou « on me trouve attirant » ou « attirante ». C'est noté. 8. On vous complimente sur votre physique. Est-ce que cela vous agace et ne vous intéresse pas ? Est-ce que vous êtes ravis ? Est-ce que vous remerciez tranquillement ou vous demandez si c'est bien sincère ? 9. Au cours d'une réunion de travail, vous faites un lapsus qui fait rire l'assemblée. Est-ce que vous êtes très mal à l'aise ? Vous perdez le fil de votre représentation ? Est-ce que vous faites comme si de rien n'était ? Est-ce que vous souriez et vous poursuivez votre intervention ? Ou est-ce que vous tentez de faire oublier l'incident par un ton sérieux et professionnel ? D'accord. 10. Pour consoler un enfant qui pleure à chaudes larmes parce qu'on lui a lancé qu'il n'était pas beau, vous lui dites « Allez, n'y pense plus, viens, on va faire du vélo ». Ils n'ont rien dans la tête, ceux qui t'ont dit ça. Moi, au contraire, je trouve que tu es très très beau. Ou enfin, tu sais, il y a plein d'autres personnes qui t'aiment et te trouvent beau et puis on ne peut pas forcer de monde à nous aimer. D'accord. 11. Lorsque vous avez des tâches ennuyeuses à accomplir, vous êtes plutôt du style à chercher un moyen de les rendre moins pénibles, à commencer au quart de tour et avoir du mal à terminer, à les planifier et à vous tenir à votre programme ou bien à tout faire le plus vite possible pour vous en débarrasser. d'accord. 12. Lorsque vous voulez convaincre, vous avez tendance à chercher le mot juste de l'argument béton, à parler vite, à vous emporter, à perdre l'intérêt au bout d'un certain temps ou à vous concentrer pour suivre votre fil conducteur. 13. Ce que vous entendez le plus souvent à votre propos, on ne sait pas ce que tu penses vraiment. Tu ne t'exprimes pas assez. Tu n'écoutes pas ce qu'on te dit. ou tu parles trop. 14. Quatorzième question. À votre avis, vous êtes en général d'une humeur agréable. Cela dépend de l'ambiance normale ou pas très joyeuse. 15. À vos yeux, quelle image évoque le mieux ? Un sentiment de liberté ? 15. Est-ce que c'est un cheval qui court au galop ? 16. Est-ce que c'est un ciel bleu sans le moindre nuage ? 16. Est-ce que c'est une immense plage déserte ? 17. Est-ce que c'est plutôt une mer calme et au loin l'horizon ? 17. En général, lorsque l'on parle de vous, vous avez l'impression que personne ne vous connaît vraiment. 18. Vous rectifiez les erreurs. Vous trouvez tout d'exagéré. Ou vous vous reconnaissez bien. 18. Qu'est-ce qui vous ferait le plus plaisir ? 18. Un bijou ravissant comme preuve d'amour ? 19. Un chèque conséquent ? 20. Une immense fête surprise en votre honneur ? 21. Ou une reconnaissance professionnelle pour la qualité exceptionnelle de votre travail ? 22. Les premiers cheveux blancs n'ont aucune importance. L'essentiel, c'est de se sentir jeune. 22. Ne laisse pas indifférent. Pas évident de bien y réagir. 23. Peuvent arriver à n'importe quel âge. Ou sans synonyme de prise de conscience, on vit tous après tout. 23. Dans quel type de maison vous sentez-vous le mieux ? 24. Est-ce que c'est plutôt une maison confortable, agréable, avec une jolie vue ? 25. Est-ce que c'est une maison qui a des atouts où tout le monde aime venir ? 25. Est-ce que c'est une maison vivante, chaleureuse, avec une cheminée dans le salon ? 26. Ou bien est-ce que c'est une vieille bâtisse, pleine de charme, qui a d'une longue histoire ? 27. Vintième question. Les informations qui vous font le plus de peine ? 28. Est-ce que ce sont les accidents de transport dont personne ne réchappe ? 29. Est-ce que ce sont les gens qui se retrouvent dans la rue après avoir tout perdu ? 29. Est-ce que ce sont les jeunes qui font des bâtisses et se retrouvent en prison ? 30. Ou bien est-ce que ce sont les personnes âgées dont personne ne s'occupe ? 30. D'accord. 31. Seriez-vous capable de partir en vacances seul ? 31. Après une rupture, cela peut faire du bien ? 32. Non, sauf si vous n'avez pas vraiment le choix. 32. Oui, si tout est bien organisé et sans risques. 33. Ou pourquoi pas à condition de pouvoir faire des rencontres sur place ? 33. La meilleure façon de vous réconforter quand vous avez le moral au plus bas ? 34. Est-ce que c'est de réunir autour de vous tous vos meilleurs amis ? 34. Est-ce que c'est de vous faire rire ? 35. Est-ce que c'est de vous faire une belle surprise ? 35. Ou est-ce que c'est de vous rappeler d'excellents souvenirs ? 36. Ok. La vraie réussite dans la vie, pour vous, qu'est-ce que c'est aimer et être aimé ? 36. Garder son enthousiasme jusqu'à la fin, ne pas avoir de regrets ou respecter ses convictions. 37. Sur la plage, quel spectacle vous réjouit le plus ? 38. Est-ce que ce sont des enfants qui construisent un château de sable ? 39. Est-ce que ce sont des petits-enfants qui font des calipettes ? 39. Est-ce que ce sont parents et enfants qui partent en courant pendant la mort se baigner ? 39. Est-ce que ce serait plutôt un couple de personnes âgées en train de faire des mots grosés ? 39. Vous êtes seul dans la maison. Le pire pour vous, c'est quoi ? 40. La coupure d'eau. Impossible de fermer la maison, vous avez perdu les clés. 40. Plus de réseaux internet. 41. Sans prévenir, les voisins font la fête pendant toute la nuit. 41. En face de vous, dans l'autobus, un adorable petit garçon vous tire la langue en cachette. 42. Comment vous réagissez ? Est-ce que vous faites la même chose ? 43. Est-ce que vous faites semblant de ne pas le voir ? 44. Est-ce que vous lui adressez un regard réprobateur ? 45. Ou est-ce que vous ne pouvez pas vous empêcher de rire ? 45. Intéressant. 47. Faire l'amour à trois. 45. Pour vous, c'est choquant ? Inutile ? Devez le chiffre de l'amour sexuel ? 45. Un fantasme possible ? 46. Une expérience tentante ? Ou déjà tentée ? 46. Parmi cette liste, quelle partie du corps vous aime le plus ? 47. Est-ce que c'est la bouche ? 47. Est-ce que c'est le sexe ? 48. Est-ce que c'est les fesses ou est-ce que c'est les mains ? 49. Quelle situation cocasse vous fait le plus rire ? 49. Quelqu'un qui dénigre le patron alors que celui-ci se trouve juste derrière ? 49. Quelqu'un qui rit à une blague qu'il n'a pas compris ? 49. Quelqu'un qui trébuche devant vous ? 50. Quelqu'un qui fait un lapsus révélateur ? 50. Trentième et dernière question. 50. Quelle serait la meilleure façon de vous dévouer ? 51. Courir à toute vitesse ? 51. Crier le plus fort possible ? 52. Sauter, janter, danser ? 52. Taper dans un punching ball ? 52. Très bien. 53. Très bien. 53. Merci pour vos réponses rapides. 53. C'est plutôt vif d'esprit. 53. Deuxième étape, je vais vous montrer donc des objets et vous allez me dire lequel vous préférez à chaque fois en 3 et 2. 53. Alors, voici le premier d'un petit éléphant en point. Versus ce casse-noisette. Qu'est-ce que vous verriez le mieux chez vous ? 53. D'accord. Très bien. 54. Quelle peluche préférez-vous maintenant entre celle-ci qui représente 10 litres de Millet-Bot ? 54. D'accord. 75. Téléphant. 51. C'est vraiment différent de l'esprit. 54. Se attachment à l'aspect��. D'accord. Deux bougies à présent. Voici la première qui est assez design, couleur or avec des motifs un petit peu jungle. Elle dispose de deux mèches. Ou alors, une bougie plus imposante, mais plus classique, à trois mèches. Je vous les remets de côté. Vous aimez le sang qu'elle produise moi aussi. C'est très agréable, c'est vrai. Donc, votre choix se porte plutôt sur. D'accord. Je vais vous montrer deux plantes maintenant. Vous allez me dire laquelle vous préférez. Est-ce que chez vous, vous verriez mieux cette plante ? Et bien, cette plante. D'accord. Très bien. On va partir sur des vases maintenant. Nous avons un premier vase rose de cette forme. Et un deuxième vase. Beaucoup plus longiligne. Il y a beaucoup plus le design. en or. Je lui représente côte à côte. Non, strictement, rien à voir, effectivement. Mais votre choix est fait très bien. Maintenant, vous avez le choix entre ce flamand rose qui est en or. Donc, ce flamand or qui est en cause un porte-vaille. Ou bien ce petit canard. Quel objet nous inspire le plus ? D'accord. Objet suivant, il va s'agir de feuilles. Quelle feuille préférez-vous entre celles-ci ? Imaginez chez vous, en déco. Est-ce que vous mettriez plutôt celle-ci ? Ou bien cette plume 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 ? Oui, c'est vrai. Ok ? Qu'est-ce que vous verriez peut-être plutôt cet objet qui est un casse-tête en bois immenté ? Quel objet vous attire le plus ? Très bien. Il me reste deux objets à vous présenter, deux duos. Cette fois, il s'agit de fausses plantes. Est-ce que vous préférez cette plante ? Ou bien ce style de plante tombante ? D'accord. Très bien. Alors, pour finir, je vous présente deux lampes en forme d'étoile. Est-ce que vous préférez celle-ci qui est réalisée en corde ? Ou est-ce que votre choix se porterait plutôt pour celle-ci en papier ? D'accord. D'accord. Je vous remercie pour vos réponses. Cette fois, je vais vous lire des situations sociales. Et pour chacune des affirmations, tu devras me donner un chiffre. Un, deux, trois ou quatre. Un correspondant à jamais. Jamais, deux à parfois, trois à souvent et quatre à toujours. Peu le chiffre élevé. Peu, tu vis cette situation ou tu réagis positivement à cette situation. Jamais, un, parfois, deux, souvent, trois, toujours, quatre. Et on y va avec la première. Je sens l'état d'esprit des gens quand je les regarde dans les yeux durant une conversation. Il est facile pour moi de voir les choses du point de vue des autres. Un, deux, trois, quatre. J'exprime mes pensées clairement. Un, deux, trois, quatre. Je me sens à l'aise quand je parle de mon ressenti. Les gens me regardent avec étonnement quand je parle. Quand je sais ce qu'une personne veut dire, je finis les phrases à sa place. Un, deux, trois ou quatre. Je ne me sens pas à l'aise quand j'exprime mes émotions. En jamais, deux, parfois, trois, souvent, quatre, douze. Il est difficile pour moi d'exprimer mon avis quand les autres ne sont pas d'accord avec moi. J'essaie d'éviter les conversations qui ne m'intéressent pas. Si j'ai quelque chose à ajouter, j'interromps afin que l'on prenne mon avis en compte. J'interromps mon interlocuteur si j'estime qu'il se trompe. Un, deux, trois, quatre. Je ne me sens pas à l'aise si ce n'est pas moi qui mène la conversation. Je cache mes faiblesses afin que personne ne puisse les utiliser contre moi. Et enfin, quand les personnes de mon entourage sont émotives, je ne sais pas quoi faire. Ce serait bien parfait. Merci pour ces réponses. Donc, évidemment, je ne peux pas vous donner les résultats tout de suite puisque ça demande une analyse un petit peu poussée. Mais je vous enverrai par mail votre résultat, votre profil psychologique. Je vous laisse me communiquer votre adresse. Alors, pas la fin. J'ai maili.com. Très bien. D'accord. Donnez-moi votre adresse postale au cas où, s'il vous plait. Le code postal, s'il vous plaît. Le vinyle. Et bien, parfait. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite un bon retour. Et puis, n'hésitez pas à revenir nous voir si vous avez d'autres questionnements sur d'autres aspects de votre personnalité. On a d'autres tests orientés différemment. Voilà, merci d'être venu. Et je vous envoie tout ça par mail. Et jamais ça ne marche pas par adresse postale. Je vous remercie beaucoup et à bientôt. Au revoir.